bonjour à tous alors dans cette vidéo je vais vous expliquer la fonction recherche x la fonction recherche x est une évolution de la fonction recherche v elle est plus simple en termes de rédaction mais beaucoup plus puissante donc la fonction recherche v la fonction recherche x ont pour le but de réunir en gros deux bases de données pour en faire plus qu'une ici vous avez la syntaxe de la fonction recherche x ne vous inquiétez pas je vais vous expliquer ça en détail dans les pages suivantes première chose la recherche x a plusieurs critères 1 la valeur cherché le tableau de recherche le tableau renvoyé la valeur si on n'a rien trouvé et deux modes complémentaires ci dessous le détail des critères est ici le détail des modes de correspondance et d'un mode de recherche dans cet exemple nous sommes dans un cas très classique pour la recherche x nous avons ici un tableau avec des codes clients et ensuite remonter le nom le prénom des clients le code postal la ville et l'âge nous avons une autre base de données ici qui a ici le code client et à sa gauche on a prénom et nom et à sa droite on va retrouver la ville le cp et l'âge avec la recherche v il sera impossible d'aller rechercher des infos à gauche du code client à savoir ici c'est impossible avec la recherche v avec la recherche x c'est possible de chercher des deux côtés de mon code client qui ma valeur commune entre mes deux bases donc là je vais d'abord saisir mon premier recherche v égale recherche je fais double clic ici sur x et je vais donc rentrer ma valeur cherchée la valeur cherchée c'est celle ci c'est celle que je vais aller chercher dans l'autre tableau je mets donc mon premier point virgule pour séparer ma valeur cherchée du tableau de recherche le tableau de recherche sera donc en base client donc je clique sur base client ici et je sélectionne le code client c'est en fait le lien commun de base qui va me permettre après d'aller rechercher les valeurs que je souhaite par rapport au code client donc un deuxième point virgule où là on va rentrer la colonne où on va remonter renvoyer la donnée donc là je suis dans la recherche des noms donc je sélectionne la colonne b mes trois critères essentiels et obligatoire sont là je peux fermer la parenthèse et faire entrer donc là j'ai bien remonté le nom du client ici je vais maintenant remonter le prénom donc là je recommence la démarche donc je fais égal recherche x j'ouvre la parenthèse je vais chercher donc mon code client c'est ma valeur cherchée point virgule je vais aller sélectionner ma base client sélectionner ma colonne de code client la colonne commune à mes deux bases et maintenant je vais remonter le prénom donc je vais faire point virgule et je clique sur la colonne à j'ai donc ici ma valeur cherchée à deux dans quelle colonne je vais les faire ma recherche d'infos et point virgule la colonne de mon renvoi d'infos donc je cherche bien le code client et je veux ramener ici le prénom donc colonne c et colonne 1 je ferme la parenthèse entrée alors maintenant je vais chercher le code postal égal re ch d'accord recherche x toujours la valeur cherchée donc c'est mon code postal point virgule je vais dans ma base client je lui indique là où est mon code client donc mon lien commun entre les deux bases point virgule la colonne que je souhaite remonter donc c'est le cp je clique sur la colonne g et je ferme ma parenthèse du coup ben ici ça me remonte 0 parce qu'en fait tout simplement si je regarde sur mon client ici je n'ai pas ni le cp ni la ville ni l'âge je les fais exprès pour vous faire une petite démonstration donc là on va regarder pour la ville donc égaler re ch je fais ça je viens chercher mon code client point virgule je lui montre la base de mon code client point virgule et là maintenant je vais remonter la ville et je ferme la parenthèse maintenant je vais chercher l'âge égal re ch hop quelle valeur je cherche celle ci point virgule ma colonne commune eau de base point virgule l'info que je remonte c'est l'âge ici entrée donc ici on voit très bien que la ville et l'âge ne sont pas présentes et je remonte la valeur 0 donc maintenant je vais sélectionner mes colonnes et je vais tirer vers le bas ici donc tous mes codes remonte si j'ai 0 ici c'est que je n'ai pas trouvé d'info logique je les ai mis en jaune il manque quelques informations pour info si j'ai un code qui n'existe pas par exemple ici je vais modifier le code ce code là n'existe pas dans ma base client je peux tout simplement rajouter un critère permettant d'identifier les comptes non trouvés donc pour ça je vais modifier ma formule donc en quatrième critère je vais mettre sinon trouvés donc là je vais mettre un texte par exemple donc en quatrième critère donc point virgule je vais mettre ici non non trouvés et je ferme les guillemets donc mon quatrième critère se situe ici avec le point virgule et l'info du texte entre guillemets je fais entrer je tire mes colonnes vers le bas et en fait ici on voit qu'il est venu mettre non trouvé donc il est possible de remonter un texte lorsque l'on n'a pas trouvé les informations alors j'aurais pu mettre aussi double guillemets si je ne trouvais pas mon nom je vais faire ici le prolongement et ici je vois un vide qui remonte lorsque je ne trouve pas mon compte dans le cas présent on va rentrer un pays et on va aller chercher dans la base de gauche le pays et son préfixe correspondant par exemple pour le brésil c'est le 55 donc en fait on a cherché le mot brésil dans cette plage ici on a retrouvé brésil ici et on a ramené le préfixe 55 je vous montre avec le mot chine d'accord donc je recherche ici dans la case F2 je la recherche dans la colonne B2 à B11 et je ramène le préfixe qui est situé en colonne D donc pour ça on a la valeur cherchée qui est en bleu donc la case F2 le tableau de recherche donc ici c'est la colonne dans laquelle on recherche notre info de F2 et on ramène l'info correspondante du tableau renvoyé qui est situé entre D2 et D11 pour info au lieu de B2 et B11 j'aurais pu sélectionner la colonne B je vous montre ici dans la formule B2 et B11 je la remplace par la colonne B et D2 et D11 je la remplace par la colonne D ça fonctionne aussi en gros je cherche quelle valeur dans quel tableau et on renvoie quelle info du tableau ici je vous ai mis le détail avec les couleurs et les critères correspondants je vous ai rajouté ici la formule recherche V équivalente dans ce cas serait recherche V de F2 dans B2 D11 colonne 3 et FALSE pour ramener la vraie valeur et ne pas tolérer d'incertitude autre exemple ici l'opérateur va rentrer un numéro d'identification un ID et donc le recherche X va ramener ici le nom de l'employé et le service en prenant en compte les données de ce tableau donc on vient croiser ici aussi les infos d'un tableau avec un autre l'avantage du recherche X c'est qu'il permet de ramener deux données avec une seule formule en gros je viens chercher F2 dans la plage B2 et B11 et je ramène l'info du nom de l'employé et je vais ramener aussi le nom de son service pour ça F2 B2 à B11 donc c'est la plage en rouge et C2 à D11 donc on rentre la plage du nom de l'employé et du service C2 à D11 donc ici avec une seule recherche V on a ramené cette cellule et cette cellule je vous montre 4390 donc c'est le premier ici on a bien ramené le nom de l'employé et son service dans cet exemple nous allons utiliser l'argument sinon trouvé qui est situé en critère numéro 4 en gros qu'est-ce que je fais lorsque je n'ai pas trouvé la valeur cherchée alors on va rentrer la formule ici donc recherche X F2 dans la plage B2 et B11 et on renvoie l'info de C2 à D11 comme dans le cas précédent donc j'ai bien pris C2 à D11 donc C2 à D11 cette plage là quelle info je remonte lorsque je n'ai pas trouvé la valeur je mets id introuvable imaginons que je tape le code 9999 il me met donc id introuvable si je trouve ma valeur 4390 la fonction recherche X commune à ces deux plages remonte bien à l'info correspondante ici et si je ne trouve pas donc je ramène ce texte là je peux mettre le texte que je souhaite à l'intérieur des deux guillemets dans cet exemple nous effectuons la recherche dans la colonne C le revenu personnel saisi dans la cellule E2 et trouve un taux d'imposition correspondant dans la colonne B en gros l'opérateur saisit un chiffre d'affaires et la recherche X va aller chercher le taux d'imposition par rapport au tableau ici donc avec le taux d'imposition en pourcentage et le revenu maxi donc ici on a saisi 46000 donc on voit qu'on est au-dessus de 39 donc il impose à 24% commençons à effectuer les réglages tout d'abord la recherche X va aller chercher la valeur de E2 les 46000 euros dans la plage C2 à C7 donc dans cette plage là nous allons renvoyer l'info de B2 à B7 donc en gros il va chercher 46000 il descend il dépasse les 39 et il renvoie l'info de la table de renvoi à savoir 24% derrière ça on a défini l'argument sinon trouvé et on a renvoyé 0 s'il ne trouve rien de plus on a rajouté l'argument mode correspondance qui est défini à 1 ce qui signifie que la fonction recherchera une correspondante exacte et si elle ne le trouve pas elle renvoie le prochain élément plus grand en gros ici on cherche 46000 on ne trouve pas on ne trouve pas on dépasse donc on renvoie celui-ci enfin l'argument mode recherche est défini sur 1 ici ce qui signifie que la fonction recherchera du premier élément au dernier remarque très importante la colonne tableau de recherche se trouve à droite de la colonne tableau renvoyé alors que recherche V ne peut regarder que de gauche à droite remarque importante la recherche X est capable de chercher à gauche de la colonne du tableau de recherche dans le recherche V c'est impossible on peut uniquement renvoyer des colonnes situées à droite du tableau de recherche voilà j'espère avoir été clair vous trouverez les exercices pour pratiquer dans la description je vous souhaite une bonne journée et à vous de jouer